bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo papotage on va papoter un petit peu je vais essayer de vous caler ça sur je sais pas demain entre deux unboxing je pense que c'est pas mal de papoter un petit peu et comme en ce moment il y en a pas mal je sais je suis désolé mais en même temps en même temps moi j'aime bien vous regardez des unboxing au moins ça permet un petit peu de voir les goûts des unes et des autres et des uns et des autres et puis et puis c'est des vidéos assez rapide donc c'est cool entre deux donc je vais vous faire un petit blabla tant que fin quand j'ai le temps j'essaierai de vous caler ça entre deux donc là j'ai le temps parce que je suis en vacances donc j'ai un peu le temps et je me suis dit allez pourquoi pas on est mercredi matin petite séance de dp et pourquoi pas la faire avec vous voilà voilà tout simplement donc j'espère que vous allez bien alors moi je vais bien je me repose enfin j'essaye j'essaye parce que parce que c'est toujours pareil quand on est en congé on essaye de faire les choses qu'on n'arrive pas à faire quand on travaille n'est ce pas genre par exemple qu'est ce que j'ai voulu faire hier le jour de la saint valentin j'ai voulu tapisser voilà j'ai rien trouvé de mieux que de tapisser j'avais encore un mur à faire et je me suis dit y'a pas il faut le faire et je vais le faire pendant les vacances et les vacances sont arrivées donc il fallait que je le fasse même mon homme m'a dit mais tu n'as pas trouvé mieux de faire ça tu n'as pas trouvé un autre jour à faire enfin il a fallu que tu fasses le jour de la saint valentin bon en même temps en même temps autant vous dire que la saint valentin on la fête pas trop on la fête pas trop tout en sachant que nous le 12 février il ya déjà notre anniversaire de de rencontres on va appeler ça comme ça donc ça a fait 18 ans le 12 février que que nous sommes ensemble donc c'est vrai que le 12 février on essaye de marquer un peu le coup quoique cette année on s'était dit on s'achète rien façon c'est plus c'est pas grave si on s'achète à longueur d'année on se fait plaisir à longueur d'année donc on était parti pour ne rien s'acheter mais mais monsieur m'a fait une petite surprise quand même et et c'est vrai que si vous me connaissez enfin si vous me suivez vous savez que je suis une grande fan d'indochine et donc ils avaient sorti leur dvd blu ray machin enfin voilà de de leur concert du central tour à lyon ils avaient filmé à lyon et donc le dvd est sorti il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que je ne l'ai pas acheté parce que chez moi on a plus de lecteurs blu ray dvd tout ce que vous voulez à part les consoles de jeu qui lisent les vidéos mais comment dire les dvd mais qui sont inquiets la seule console qui lit les dvd est dans la chambre de mon fils étant donné que c'est la sienne donc c'est vrai que je me suis dit bon bah c'est tout tant pis tu l'as vu en vrai à lille deux fois en plus j'avais fait les deux dates tu l'as vu au cinéma parce qu'ils avaient fait la sortie au cinéma en avant-première quand même donc c'est vrai qu'au cinéma ça rendait pas pareil franchement niveau son image c'est un truc de dingue c'était à vivre quand même c'est différent on s'aperçoit de enfin on vit le concert différemment et donc je me suis dit tant pis ça restera un souvenir gravé dans nos mémoires comme disent si bien pendant les concerts voilà c'est c'est indochine qui dit ça ça restera gravé dans nos mémoires donc je me suis dit allez tant pis et donc monsieur m'a fait la surprise mais du coup pas de lecteur dvd donc qu'est ce qu'il a fallu faire il a fallu taxer la console de du petit du petit grand du plus grand donc donc pour l'instant je n'ai pas encore regardé mais bon je sais qu'il n'y a pas de soucis au pire je taxerai sa console et je me ferai le dvd d'un machine quand il sera pas là mais en fait il me dit ok maman je te prête ma console mais on regarde à deux bon bah ok bon après ça me dérange pas clairement ça me dérange pas de le regarder avec mon petit tout en sachant que j'ai une enceinte un bar de son comme cinéma donc ça va péter dans la maison donc voilà monsieur m'avait fait cette petite surprise et donc c'était c'était plutôt sympa en plus que c'était vraiment la surprise mon homme travaillant week-end le 12 étant un dimanche il avait travaillé la nuit du samedi au dimanche donc il m'avait mis le petit cadeau sur la table avec un petit mot un petit mot doux et donc en me vend le dimanche matin j'ai découvert ça et c'était trop chou trop cool voilà donc voilà donc c'est vrai que la sain valentin on la fête pas trop on la fête pas trop quoi encore moins depuis avant c'est vrai qu'on avait tendance à se faire un petit resto mais là et encore on y allait jamais le 14 on est allé avant ou après ce que le 14 trop commercial enfin bref et puis après on a eu les enfants donc on faisait plus trop grand chose en fait ou là c'est pas très français ce que tu dis mais bon bref donc voilà je suis comme vous pouvez voir sur mes petits gnomes amoureux un temps qu'on parle de la saint valentin autant que je vous montre voilà j'avance plutôt pas mal on est le 15 et vous voyez me reste plus qu'une deux trois quatre cinq cases dont je l'aurais terminé avant la fin du mois ça tombe bien c'est le défi du mois de février donc on a le mois pour le faire et tranquillou j'avance voilà et j'ai vu que vous avancez aussi tranquillou et c'est cool pour moi ça permet je trouve que c'est pas mal ces petits challenge ça permet de regarder dans son stock et de se dire ah bah oui c'est vrai que j'en ai une sur ce thème là je vais la faire donc voilà donc je franchement s'il n'y avait pas eu ce défi je suis même pas sûr que je l'aurais fait cette année celle ci franchement j'ai recherché dans mon stock j'ai dit ah bah ouais c'est vrai que j'ai celle là donc bah allons-y gaiement voilà donc je me repose à part voilà le coup de la tapisserie d'hier mais sinon voilà j'essaye de me reposer je sens que vraiment vraiment je suis fatigué il me reste encore quelques jours là pour me reposer vraiment c'est je pense que c'est tout le stress là vous voyez quand tout se détend vos muscles le stress que vous cumulez la longueur de semaine et donc ben c'est plutôt douloureux quand tout se relâche donc voilà j'essaye de souffler bon là forcément j'ai un peu mal partout parce que hier tapisser monter et descendre monter et descendre sur l'échelle machin donc bah il ya les jambes les cuisses qui prennent un coup hein vous savez quand vous faites une séance de sport là vous sentez le lendemain ça tire ça tire un peu donc bah là voilà j'ai fait mon sport de la semaine donc le programme du jour aujourd'hui mercredi va de toute façon il va falloir que j'aille faire des courses cet après moi je vais peut-être aller faire un petit tour à action il ya longtemps que je suis pas allé voir un petit peu ce qu'on peut trouver en ce moment dans les rayons d'action d'épée je sais pas si la dernière fois je suis allé j'ai réussi à choper le lion le lion multicolore donc en fait non ça fait pas si longtemps que ça finalement je sais plus quand mais bref j'ai réussi à choper le lion multicolore est ce que je l'ai là je vous montrer c'est vrai je voulais pas montrer je vais vous le montrer alors c'était ce lion ici il est trop beau obligé en plus c'était le seul qui est resté moi j'ai dit les fait pour moi cela il est carrément fait pour moi il est trop beau je sais pas ce qu'il ya de dans celui là s'il ya des abeux quoi que ce soit il ya des abeux je crois ouais il le montre ici à des abeux combien de sortes de abeux je ne sais pas mais en tout cas elles sont bien leur boîte elles sont toutes fines c'est cool donc celui-là j'ai dit ben obligé obligé il est pour moi il est trop beau regardez vous voyez la lumière juste au dessus mais voilà donc cool donc je sais pas ce que je vais trouver cet après on verra bien on verra bien si je trouve des choses plutôt intéressantes ou pas et même au niveau colo si j'arrive à trouver des choses vu que voilà je coupe beaucoup entre entre deux d'épées avec du colo c'est sympa ça me détend aussi et puis voilà ça laisse libre cours à mon imagination du moment du jour donc voilà donc je vais voir ce que je peux trouver à action et puis il n'y a pas il faut que j'aille faire la corvée de la semaine le truc qui me tue c'est les courses quoi en général je fais un drive mais au niveau des drives il n'y a pas tout ça me saoule vous avez beaucoup les marques les plus chères et ça gonfle aussi donc voilà il n'y a pas je vais me faire violence et je vais aller dans le magasin il n'y a pas des fois ben il faut j'ai quand même bien donc c'est vrai que voilà je ça va être mon occupation de l'après me faire plaisir un petit peu à action et aller faire les courses voilà bon après c'est pas des grosses grosses courses que je vais faire parce que c'est vrai que moi je de temps en temps j'aime bien prendre je crois pas que je vous en ai déjà parlé les box et l'eau fraîche donc je les prends quand j'ai des promos comme là j'avais 50% sur la première box 30 sur la deuxième et 20 sur les prochaines les deux prochaines voilà donc c'est vrai que ça revient c'est intéressant et en général je prends pour cinq repas différents mais pour trois personnes parce que ben moi j'ai un petit moignot qui mange quasi rien et très rarement ce que les box et l'eau fraîche propose bon après c'est à vous de choisir vos menus ce que vous voulez s'il ya des plats qui vous intéressent et donc après vous pouvez suspendre l'abonnement c'est ce que je fais et au bout d'un moment comme vous avez suspendu votre abonnement il vous envoie un petit mail hey coucou si tu veux on t'offre 50% sur ta prochaine box et donc en général je me réabonne à ce moment là comme ça au moins voilà ça fait franchement pour quand vous avez moins 50% et ben ça me revient avec les frais de port les frais de port il faut savoir qui sont à presque 6 euros mais en tout frais de port inclus pour cinq repas cinq plats différents de trois personnes ça me revient à 40 euros je crois une quarantaine d'euros pour la box cela à 50% donc ça vaut vachement au coup et en plus ça vous permet de manger clairement différemment ce que la force je sais plus quoi faire c'est si ça devient compliqué ou alors le choix des menus les personnes qui vous aident et puis là au final quand vous avez fait quelque chose ça plaît pas là clairement je vous dis alors et l'eau fraîche c'est moi qui soit qui choisir vous avez franchement je sais pas combien je pourrais pas vous dire combien de menus différents vous avez au choix et clairement là c'est moi qui choisir content ou pas content c'est moi qui choisit après il ya de la préparation va être honnête aussi en général si vous voulez manger pour 19 heures faut prévoir une heure une heure avant quoi de préparation parce que vous avez toujours des légumes donc il faut toujours éplucher des légumes de l'ail l'oignon machin donc ça prend du temps faut râper des choses enfin voilà et mais après franchement vous mangez bien et c'est bon clairement et vous savez ce que vous mangez quoi donc c'est vrai que là j'ai une box et l'eau fraîche donc j'ai cinq repas à faire dans le frigo il reste plus que quatre je crois que j'en ai déjà fait une donc ça va pas être des méga grosses courses cet après même mais il faut y aller quand même donc voilà le programme un petit peu de l'après après je pense que je ferai plus rien de la semaine je terminerai ma semaine avec du repos plus 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 voilà bon samedi je sais que samedi c'est parce que le 12 c'était l'anniversaire de ma maman aussi et donc elle le fête samedi et je crois je crois je crois qu'elle voudrait le fêter au bowling faire du bowling avant de repartir chez elle pour l'apéro et voilà les petites festivités du soir donc je vois la samedi je vais être aussi occupé mais dimanche repos total voilà il se peut que vous entendiez les enfants il y en a peut-être même un qui va débouler mais bon c'est pas grave vous avez l'habitude en même temps c'est des vacances c'est des vacances pour tout le monde donc on profite on profite on profite voilà bon attendez je vais vous mettre pause je reviens me revoilà j'avais un un des garçons qui qui croyait qu'il était seul un et qui chantait l'opérette un petit peu un petit peu fort je sais pas à l'opérette façon de parler mais voilà il chantait donc je me suis dit je vais peut-être aller le calmer un peu sinon ça allait vous casser les oreilles ah mais je savais pas que tu filmais bon non en même temps je les dis à personne c'est vrai je dis allez hop je prends ma petite caméra et je fais une petite vidéo blabla c'est vrai que j'ai prévenu personne en général je dis bon je vais filmer ce serait bien que vous restiez un petit peu sage mais là non j'étais au feeling j'ai dit allez hop j'étais en train de faire ce dp j'ai dit bah tiens c'est le moment de papoter un peu ouais ils sont super jolis et c'est super agréable à faire comme dp du rond franchement ils sont jolis ces petits gnome là j'ai essayé de mettre un peu de strass dans je vais vous montrer mais non j'aurais dû prendre des strass plus clair j'ai dit tant pis ça restera comme ça je vais vous montrer je vais vous montrer où est-ce que j'ai mis des petits strass juste je voulais marquer le coup là sur ce coeur oui j'ai mis des petits alors est-ce que vous avez quelque chose oui j'ai mis des tout petits strass là mais j'aurais dû prendre en fait c'est la couleur ici normalement vous voyez la rose claire ça aurait dû être rose claire là j'ai voulu mettre des strass mais j'aurais dû choisir un rose beaucoup plus terre 1 2 3 beaucoup plus clair donc je vais voir peut-être à la fin bah vous voyez j'ai pris ceux là peut-être à la fin je changerai je sais pas je vais voir faudrait que je regarde dans mon classeur strass si j'en ai des plus clairs ou peut-être des petits abbés oh je sais pas du coup peut-être des roses clairs abbés j'en ai c'est vraiment une petite zone là c'était pour dire de marquer la brillance du coeur ici mais je verrai bien je verrai bien à la fin quand j'aurai terminé je verrai parce que j'en ai pas beaucoup enlevé si jamais donc pourquoi pas affaire à suivre à faire à suivre allez je refais une petite couleur je termine et puis après je vais vous laisser il est déjà 11 heures passées donc il va falloir que bah mine de rien je me prépare bah ouais c'est à la coulant je vous dis c'est les vacances ce matin je faisais pas grand chose donc bah voilà je peux encore préparer mais c'est pas grave un qui ne le fait pas franchement les vacances tranquillou hop pas de toute façon il me reste plus grand chose à faire et j'y vais aller le f écoutez en attendant j'espère que cette petite vidéo papote vous aura plu moi ça me fait plaisir comme d'hab de partager avec vous je est ce que je ferai pas une séance colo papote 24 je sais pas je verrai bien franchement j'y vais au feeling je je prépare pas à l'avance ce que je vais faire ce que je vais pas faire j'y vais au feeling donc je sais pas la prochaine vidéo papote ce sera avec un colo un dp une broderie ce sera surprise voilà donc celle ci je vais la montée je vais la préparer pour vous l'ayez moi demain demain ce serait bien ouais je vais faire ça bon eh ben je vais vous laisser là j'étais contente de vous donner quelques petites nouvelles de faire ce petit papotage prenez soin de vous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vous embrasse à bientôt salut tout le monde